... Voilà, il est midi tout pile, je vous propose donc de commencer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce midi de l'ARES, « Valoriser et stimuler la recherche sur l'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur ». Voilà le thème de ce webinaire au cours duquel nous allons donc présenter et parcourir ensemble les travaux des lauréates du prix Philippe Mestat pour l'enseignement de demain. Ce prix a été remis pour sa deuxième édition le 26 février dernier. Trois travaux, en tout trois travaux récompensés dans les catégories bachelier, master et doctorat, travaux dont l'objet de recherche est en lien direct avec plusieurs thématiques d'actualité dans le domaine de l'enseignement. Alors avant de donner la parole au premier lauréate du prix Philippe Mestat, nous accueillons parmi nous Mme Françoise Tulkens qui préside le jury de ce prix, alumnie de l'UCLouvain où elle a défendu sa thèse et exercée comme professeure. Elle a également siégé en tant que juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Merci d'être avec nous Mme Tulkens. Et puis bien sûr M. Laurent Despi, administrateur de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. M. Despi, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Beaucoup de choses ont déjà été dites de manière succincte et précise. Je vous en remercie. Donc bienvenue à ce midi de l'ARES qui est dédicacé donc effectivement aux travaux primés dans le cadre du prix Philippe Mestat. On ne rappelle plus l'importance de l'homme, ministre d'État, ancien ministre de multiples reprises, enseignant et qui a toujours œuvré notamment quand il était président de l'ARES en faveur de l'enseignement et de la recherche dans notre fédération Wallonie-Bruxelles. Donc à la fin de l'année 2019, l'ARES a lancé la toute première édition du prix Philippe Mestat qui vise à récompenser, comme vous l'avez dit, des différents types de travaux, bacheliers, masters et doctorats. Au travers de la création de ce prix, on veut évidemment encourager la rigueur méthodologique, les retombées potentielles pour l'enseignement en fédération. Et ce prix permet aussi de mettre en lumière et en avant les idées constructives qui pourront percoler dans le futur, notamment à travers de l'innovation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'actualité, et ça montre tout l'intérêt et l'indépendance d'ailleurs de l'ARES, puisque les jurys sont indépendants, quand on voit les travaux qui ont été primés, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été dans l'actualité, puisqu'il y a très peu de temps, deux décrets ont été votés, proposés en tout cas comme décision au niveau du gouvernement de la communauté française, avec des modifications potentielles qui devront encore suivre, puisque l'ARES est sollicité sur le décret paysage, et l'ARES l'avait été sur la formation des enseignants. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les travaux primés ont déjà été lus et analysés, et ont permis effectivement d'être intégrés aux réflexions du moment. Donc l'ARES est dans son temps et joue avec l'actualité, donc il y a une perspective et une prospective, mais aussi la vraie vie et le temps réel, et donc c'est important de le souligner aussi. Alors, avant de céder la parole à Françoise, c'est vrai qu'il faut la remercier pour son investissement, et je pense qu'effectivement, dans les éditions précédentes et encore aujourd'hui, son implication a largement contribué à la réussite de ce prix, et donc je pense que c'est une des figures importantes aujourd'hui que nous devons remercier. Et avant de céder la parole, je tiens aussi à remercier Béatrice Delvaux, parce que Béatrice Delvaux, non seulement est membre du jury au niveau des prix que nous attribuons, mais elle est aussi évidemment rédactrice en chef adjointe du Soir, et donc le Soir est un relais efficace de ce que nous pouvons faire, et donc je la remercie d'emblée pour la publicité qu'elle a pu donner et le rayonnement que le Soir a pu donner à ce prix. Donc voilà, je vous souhaite à tous un agréable webinaire, et je cède la parole à Françoise. Merci, merci Laurent. Merci beaucoup. Voilà, moi je vais vous dire que j'ai cinq bonnes raisons pour être très contente d'être ici ce midi. D'abord, la philosophie du prix, je la trouve magnifique, et ça c'est pour moi vraiment important, on l'a vu dans la diapres précédente, valoriser, stimuler les travaux de recherche sur l'enseignement par des enseignés, et c'est ça qui est vraiment important. Donc je trouve cette philosophie, elle est vraiment magnifique. Seconde raison pour être très contente d'être ici, c'est que d'année en année, la qualité des travaux se maintient. Et ça je trouve vraiment important. Il y a une créativité dans les travaux que les étudiants font sur ce sujet qui est vraiment remarquable. Je voudrais aussi que même à cette occasion-là, remercier et je dirais féliciter tous ceux qui encadrent les étudiants. Parce que encadrer les travaux des étudiants, c'est un travail, c'est un travail important, et je trouve qu'il faut aussi un peu les mettre à l'honneur. Alors ma troisième raison, c'est qu'on a des excellents jurys. Je vais vous dire les noms tout à l'heure, lorsque je parlerai des différents prix, mais vraiment on a des excellents jurys. D'ailleurs la preuve, c'est qu'ils continuent. Et on a déjà mis en place tout doucement, et Charline vous en parlera l'édition suivante, et ils seront encore là. Donc c'est montre qu'eux aussi ont du plaisir à être là. Et vraiment c'était un très très bon jury, vraiment parfait. Quatrième raison, merci Larès, parce que de nous avoir donné et Charline Coe, et Kevin Guillaume, c'est une merveille. Travailler avec eux, pour moi c'est un vrai plaisir, et je voudrais encore le leur dire et le leur redire. C'est comme ça que les choses se passent bien. Et puis ma cinquième raison aujourd'hui pour être heureuse d'être là, c'est saluer Catherine Tonero, parce que Catherine Tonero, elle fait mes délices de CQFD. Donc maintenant de la voir ici, tout à côté de moi, je suis encore beaucoup plus heureuse. Donc voilà. Alors les critères d'évaluation, je vais vous dire un peu les critères d'évaluation et puis dire un petit mot sur chaque prix qui a été décerné pour vous dire un peu ce que nous avons retenu dans le jury. Alors les critères d'évaluation, vous les connaissez, c'est caractère novateur, prospectif du sujet. Ça c'est important. On attend des jeunes d'être prospectifs, des vieux aussi, mais c'est vraiment important de réfléchir pour l'avenir. Deuxième critère d'évaluation, la rigueur méthodologique. Chaque fois on insiste là-dessus, parce que je dirais toute idée est bonne à soumettre, pour autant qu'elle soit rigoureusement instruite et qu'elle permette les objections. Donc la rigueur méthodologique est vraiment importante. Une bonne analyse bien sûr. Clarté des arguments. Un bon travail, c'est un argument qui se comprend. Et donc la clarté de l'analyse est essentielle. Et puis ça, Laurent, tu viens de le dire aussi, ce qui est important, c'est que ces résultats puissent être valorisés. Ces résultats doivent pouvoir produire une série de modifications ultérieures. Donc voilà un peu nos critères d'évaluation. Alors un petit mot maintenant sur chaque catégorie, le prix BAC. Le prix BAC par trois personnes, et ça j'ai trouvé vraiment important. Marie Lamrand, Margot Pichina et Nadès-Strasse. Elles vont vous expliquer leur travail. C'est un bachelier, un bachelier d'instituteurs primaires. Pourquoi nous avons retenu ? Bien construit et bien structuré. Avec précisément cette rigueur qui est indispensable dans un travail de recherche. Puisque ce sont tous les travaux de recherche que vous faites. Un travail utile. Un travail utile pour le monde de l'enseignement. Et par rapport à cette utilité que vous avez bien montré, bien vous avez construit ou repris, parce que je crois que c'est important aussi, des outils pédagogiques clés en main. Bien, et ça c'est important. Implication des parents dans votre projet. Ça c'est quelque chose qui nous a fort frappés. Dimension sociale évidente. Il est évident que si on ne prend pas cette question à boule bras, eh bien on va poursuivre les inégalités. Ce sont des gens qui se retrouveront dans les cabinets des psychologues, des psychopédagogues. Donc il faut réduire les inégalités. C'est une dimension sociale là. Et alors, et je le dis presque de manière plus importante encore, le travail en équipe. Vous étiez à trois. Et je dirais, vous savez bien vous-même combien ce travail en équipe vous a été bénéfique, combien vous avez pu marquer à ces guerres-là une grande solidarité entre vous. Et ce travail en équipe, souvent certains un peu déronchants disent mais les travaux en équipe, ça nivelle vers le bas. Pas du tout, au contraire. Ça a élevé vers le haut. Donc voilà un peu les raisons qui ont vraiment impressionné le jury. Votre jury, c'était Vivian Niquet, c'est l'administrateur délégué de la RES, que tu connais évidemment, Laurent. C'était Thierry Castagne et il est ici. Et Marc Yves. Donc vous avez un jury assez costaud. Maintenant je viens au master. Je viens au master, cadeau empoisonné. Pour le jury, non, 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 pour la RES. Donc cadeau empoisonné. Et c'est ça qu'on a trouvé important, qu'il y ait une bonne analyse de ce décret paysage. Alors je ne sais pas, Léonore Lebouteiller, si vous avez un service de communication bien au point, mais ce matin à la RTBF, je ne fais pas de publicité, mais c'était comme ça, on a parlé de votre travail. Donc là, franchement, j'étais impressionnée. On a parlé de ce travail qui maintenant va être primé. Et on a parlé du travail que vous avez fait. Alors évidemment, ce travail est très important. Et il est exactement dans la cible du prix. Il est exactement dans la cible du prix. Et c'est pour ça que j'admire vraiment l'ouverture d'esprit de la RES, puisque ces questions concernent la RES directement, évidemment, ce décret paysage. Ça c'est bien clair. Donc c'est bien dans la cible du prix. La dimension sociale, qui pour nous est vraiment importante dans le prix Philippe Mechat, parce que c'est un peu la philosophie de Philippe Mechat lui-même. Dimension sociale de façon directe, précisément pour les publics universitaires plus vulnérables et socio-économiquement défavorisés. Alors, troisième élément qui a été vraiment crucial dans le choix de votre travail, sur lequel je dirais il y a eu très rapidement un consensus, c'est que c'est vraiment un outil précieux, solide, bien documenté pour aider à la décision publique, la décision politique et la décision journalistique. Et donc ça c'est vraiment crucial. Et c'est le lien entre à la fois d'analyser une recherche sérieuse et un outil à la décision. Voilà donc les raisons de la sélection de ce travail. Je vais écouter avec intérêt ce que vous-même maintenant vous en dites. Alors le prix doctorat, le prix doctorat Marie-Bouquillon. Là, ce qui nous a vraiment impressionné, enfin pas impressionné, mais ce qui nous a vraiment retenu, c'est que vous avez pris un bras-le-corps ou un problème aigu. Un problème aigu dans la Fédération de l'Orient du CEL. Pourquoi il y a tant d'enseignants qui arrêtent ? Pourquoi il y a tant d'enseignants qui décrochent ? Pourquoi il y a tant d'enseignants qui sont soumis à des difficultés ? Eh bien c'est parce que la question de la formation à un moment donné doit être vraiment prise en main. Et c'est ça que vous avez décidé d'analyser. Et donc ce problème aigu, on ne pouvait pas s'emprêcher de le reconnaître immédiatement. Alors un second élément, c'est une recherche-action. Et les recherches-actions, ça permet toujours une bonne coordination entre recherche et pratique. Et dans un domaine comme celui-là, c'était essentiel. Très important aussi de faire le lien entre université et haute-école. Pour moi, il n'y a pas de différence majeure. Il faut faire ce lien entre les deux. Donc voilà, je dirais un petit peu ce qui nous a retenus à retenir votre travail de doctorat. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais je voulais simplement vous dire combien ce prix a de la valeur et de l'importance. Et pour moi, c'est vraiment fondamental que l'on continue à travailler en cette voie, que les étudiants eux-mêmes travaillent sur la qualité de l'enseignement. Et que les travaux qui sont primés aujourd'hui, et je m'en réjouis vraiment beaucoup, noteraient la qualité des autres travaux qui ont été déposés. Voilà, ça, c'est toute la limite des prix. Il y a toujours un appel et beaucoup d'élus. Un peu d'élus, mais beaucoup d'appelés, plus le contraire. Et donc, il ne faut surtout pas que ça décourage les autres. Merci à l'ARF. Merci à vous tous. Voilà, je reprends la parole. Merci beaucoup à vous, Madame Tulkens. Merci, Monsieur Despi, pour ces mots d'introduction. Je vous propose à présent de rentrer dans le vif du sujet de ces trois travaux récompensés par le prix Flip Mestat, donc et écrits par cinq lauréates. Je vous rappelle qu'après chacune de leurs présentations, nous prendrons une dizaine de minutes pour répondre aux questions que vous pouvez nous adresser par écrit via le chat de ce programme. Et on va accueillir pour commencer un trio de lauréates, puisque dans la catégorie bachelier, ce sont trois institutrices primaires diplômées de la haute école Léonard de Vinci qui ont été récompensées par ce prix. Il s'agit de Marie Lamerand, qui parle d'une vocation qu'elle nourrit depuis longtemps, celle d'aider les enfants à grandir, pour grandir soi-même. Il s'agit aussi de Margot Piscina, qui a, elle, changé d'orientation suite à une semaine d'observation écrite-elle dans une école. Elle se dit aujourd'hui une institutrice primaire comblée. Enfin, c'est la pédagogie freinée qui a convaincu Nadège Raze de changer de métier. Pour elle, une reconversion brillamment menée en cours du soir. Trois femmes, donc, aux profils différents, mais rassemblées avec force conviction autour de ce projet professionnel de fin d'études. Il est intitulé « L'enfant TDAH et l'argile, réflexion autour de la création et de l'implémentation d'un dispositif artistique à destination des enfants TDAH dans l'enseignement ordinaire ». Mesdames, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran pour commencer la présentation. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous présenter notre travail qui s'intitule « L'enfant TDAH et l'argile, réflexion autour de la création et de l'implémentation d'un dispositif artistique à destination des enfants TDAH dans l'enseignement ordinaire ». Nous allons donc commencer par vous décrire le contexte, le choix et la définition de notre question de recherche. Ensuite, nous continuerons vers le dispositif pédagogique en vous présentant une vidéo et un retour sur les trois volets pédagogiques de notre travail. Et ensuite, nous terminerons par un retour réflexif et l'implémentation sur le terrain avec le témoignage de Gabriel. Alors, nous avons toutes les trois effectué nos études à l'ENCBO et à Louvain-la-Neuve. Et donc, nous avions choisi l'option « Expression et orthopédagogie » pour notre projet professionnel de fin d'études. Avec le COVID, le travail a dû être réfléchi autrement. Et nous avions comme tâche de créer un travail écrit sur un dispositif à mettre en place dans une classe. Nous nous sommes donc retrouvés à trois sur ce travail et nous avons dû nous mettre d'accord sur une déficience, mais aussi sur un médium. Pour la déficience, nous étions tombés d'accord sur le fait de travailler sur un trouble des apprentissages, quel qu'il soit. Le TDAH étant un trouble que l'on retrouve chez un, voire deux élèves par classe de l'enseignement ordinaire, ça nous a semblé pertinent de le choisir. Quant au mode d'expression, nous étions toutes les trois attirées par la médiation plastique. L'une de nous, ayant déjà manipulé l'argile, nous l'a proposée. Et le fait que ce soit un matériau naturel, accessible et peu onéreux, nous a tout de suite séduit. C'est donc assez naturellement que nous avons choisi notre association, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité et l'argile. La première partie de notre travail définit donc le TDAH. Pour résumer en très large cette partie, on pourrait lire que l'enfant qui souffre d'un TDA est un enfant qui a énormément de mal à planifier une tâche, à inhiber ses émotions et aussi ses réactions et à maintenir son attention sur ce qu'il fait. Si on lui ajoute la petite lettre H, il souffre aussi d'hyperactivité motrice et ou intellectuelle et d'impulsivité, ce qui le rend très difficile à gérer dans une classe de souvent plus de 20 TDAH. La deuxième partie de notre travail théorise les bienfaits de l'argile. Tout d'abord un matériau avec lequel on mobilise tous nos sens, qui est très primitif puisque c'est un réel retour à la terre. Un matériau tolérant et plastique puisqu'il est facile d'assembler, de démonter ce que l'on construit. On peut aussi en changer l'aspect en ajoutant de l'eau ou en la séchant. C'est très attractif puisqu'on a directement envie de mettre les mains dedans, de le toucher. On a également découvert que l'argile permettait un certain ancrage pour focaliser son esprit sur ce que l'on fait, qu'il permet aussi de canaliser l'énergie excédentaire de certains enfants et même d'adultes et d'extérioriser ses émotions, de pouvoir être créatif autrement que par le dessin. Après avoir fait des recherches sur la déficience, sur le médium et sur le lien qu'on pouvait établir entre les deux, nous nous sommes demandé en quoi la pratique régulière de l'argile favoriserait-elle les capacités attentionnelles et atténuerait l'hyperactivité des enfants ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Nous allons donc vous parler de notre dispositif pédagogique que nous avons créé, mais avant de vous en parler plus en détail, nous allons vous présenter une courte vidéo en stop motion d'où l'effet un petit peu saccadé, vous allez tout de suite comprendre ce que je dis. Cette vidéo fait office de bande d'annonce de notre travail. Pour vous prévenir, ne vous inquiétez pas de l'effet saccadé et ensuite les premières secondes de notre vidéo sont sans images. Donc ne vous inquiétez pas de voir un écran noir, les images vont arriver par la suite. On vous invite donc à écouter attentivement les paroles de l'enfant qui parle. Il y a dans ma tête. Souvent, mes pensées font trop de bruit. Elles chanent, crient et s'agitent. Vous l'avez bien entendu cet oiseau ? Dans le dessin animé d'hier soir, à la télé, les oiseaux chantaient pareil. Pardon, où j'en étais ? Ah oui, mes idées vagabondes. Impossible de les attraper, de les ranger. Pas moyen de me concentrer. Oh, je vous assure, je voudrais bien faire tout comme il faut, comme les autres enfants. Elles savent tenir en place, écouter, ne pas perdre le fil de ma pensée. J'ai envie de sauter, de courir, je ne fais pas exprès. Et pourtant, les grands sont fâchés. À toi bien, c'est pas un étude, ça se passe. Calme-toi. Je me sens mal. J'aimerais bien qu'ils fassent pour le désordre dans ma tête, pour les courants électriques dans mes mains, dans mes pieds, qu'ils comprennent à quel point c'est difficile, quand ça boue à l'intérieur, de ne pas déborder. Mes amours, les choses ont changé. Laissez-moi vous raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Il s'est prêt. Je me sens. Je suis seule. Waouh ! Étonnement, mes idées restent bien en place. Au garde-à-vous ! Et puis, ici, tout est permis. Je ne dérange personne. Quelle liberté ! C'est mon refuge, ma cachette. chien ! Alors, je couche tout sur le papier. J'écris, je dessine, je gris, je raconte comment je danse avec la boule. Ainsi, je suis sûre de ne rien oublier. apaisé, je m'endors. Je me sens bien. Très, très bien. Il est temps de reprendre la boule. Fier, je pousse la boule. Je vais la montrer au monde entier. Enfin, je rencontre des copains. je le raconte au monde du foie. Et tous ensemble, on en écrit d'autres. La boule est bien vite à prévoiler. On en fait de la poudre. Et puis, on donne une bonne boule. Et elle devient toute équilibrée. Parfois, je ressens le besoin de retourner faire un tour dans ma cachette. juste un peu pour souffler, pour calmer mes idées. Puis, je reviens au sein du groupe, sous la rue. On s'amuse, on coopère, on crée. On en vient même à construire des fusées. On décolle. On voit grand. On a été sur le plancher d'une seule. C'est le soir du spectacle. Les chevules encore défaites par le vent, de la terre au bout des doigts. Nous mourrons d'envie de faire vivre notre aventure. Moi, je m'arrête un instant en nous regardant la boule et moi dans le miroir. Je me dis qu'on en a fait du chemin. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes avec la vidéo, que ça n'a pas bugué chez vous, qu'elle vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue et que vous êtes surtout toujours là. Alors, moi, je m'appelle Nadège, donc. Je vais revenir sur le premier volet de notre dispositif pédagogique. Il s'agit de ce qu'on a appelé le bac d'argile, qui est donc cet espace, cet objet et ce moment qui sont dédiés à l'enfant TDH en classe. Alors, ce bac d'argile, il ne vient pas de nulle part. Il nous a été inspiré par la pratique du champ d'argile, qui est une pratique qui est créée et labellisée en 1972 par l'allemand Heinz Deuser, qui était alors professeur à la faculté d'art-thérapie de Nürtingen. Alors, concrètement, il s'agit d'un caisson en bois, rempli à rabord d'une grande quantité de terre. Et cette pratique du champ d'argile, elle s'adresse à l'adulte ou à l'enfant en difficulté relationnelle, émotionnelle, affective et comportementale. Ce patient, puisque c'est vraiment en passion, est invité à s'asseoir devant le champ d'argile et sans accessoire à entrer en contact avec la matière, sans aucune autre consigne. Si nous avons considéré que cette méthode était pertinente par rapport à notre sujet de recherche, c'est parce que plusieurs sources, des livres, des articles, des vidéos, sont venues confirmer le bon accord entre le déficit de l'attention et la pratique du champ d'argile. On en a conclu que l'argile et particulièrement la pratique au champ d'argile d'abord favorise l'ancrage comme l'a dit Margot, empêche l'emprise du mental, ça va agir comme un puits d'énergie qui magnétise l'énergie excédentaire mais ça accueille aussi l'impulsivité comme une force créatrice et enfin ça permet de travailler la planification. On s'est alors posé la question de la possibilité de la pratiquer en classe. Alors on a demandé l'avis de différents praticiens francophones et leur réponse était tout à fait unanime. L'enfant au champ d'argile doit être accompagné par une personne formée lors d'une séance individuelle dans un espace calme. Alors bien sûr la réalité de nos classes de l'enseignement ordinaire est très loin de cette description. L'enseignant ne peut pas se concentrer sur un seul élève pendant 20 minutes et l'ambiance d'une classe est bien loin d'être une oasis de silence. Donc nous on croyait vraiment à notre postulat et donc on a réfléchi non pas à transférer le champ d'argile mais bien à l'adapter à la réalité d'une classe de primaire. Donc on s'est un petit peu distancé du rapport thérapeutique initial et on l'a rebaptisé le bac d'argile. Alors de notre côté non plus il n'y a aucune attente esthétique ou artistique. L'objectif c'est vraiment d'apaiser l'enfant en TDAH lorsqu'il ne canalise plus son énergie ou au contraire de l'aider à se recentrer lorsqu'il manque d'attention. L'enfant va se rendre au bac d'argile de manière tout à fait autonome durant 15 minutes pendant la classe et puis il va rejoindre seul le groupe classe en fin de séance. Alors nous avons décidé concrètement de conserver cette forme matérielle c'est-à-dire ce bac carré en bois rempli d'argile tassée parce que d'abord elle permet de cadrer le travail de l'enfant elle permet de déplacer de conserver l'argile et en plus d'être commode cette forme elle est pertinente parce qu'il y a une densité telle d'argile qu'il y a une sorte d'équilibre qui agit entre l'enfant et la terre. Alors on a par contre décidé de réduire les dimensions du bac pour qu'elles conviennent à la force et à l'envergure d'un enfant de 7 ans pardon de cycle 3 et on a pu tester différentes dimensions différentes quantités de terre qu'on a testées sur un enfant de 7 ans. Nous avons conservé par contre le principe de confidentialité donc l'enfant ne montre pas systématiquement son travail au reste du groupe puisque l'objectif ne réside pas dans le résultat. Alors par contre nous avons pensé à un moyen pour que l'enfant garde des traces qu'il les partage avec ses pères voire avec ses parents mais cela nous en parlerons plus tard. Marie je te passe la parole. Oui voilà donc je suis Marie et je vais poursuivre en vous présentant notre deuxième volet pédagogique. Il s'agit des ateliers périodiques en fait ce sont des activités autour de l'argile que l'enseignant peut mener parce que ce n'est pas une obligation il peut tout à fait en prendre une partie et les moduler à sa convenance. Il peut mener ses ateliers avec toute la classe cette fois-ci. En fait ses ateliers ils vont se mener une fois par semaine et ils ont une visée cette fois-ci artistique et créatrice. Ils ont deux principaux avantages le premier c'est vraiment d'ancrer le médium terre dans un projet d'envergure qui cette fois-ci concerne la classe et puis aussi d'amener plus de cohérence entre le travail individuel de l'enfant présentant en TDAH au bac d'argile qu'il mène tout au long de l'année et entre le projet de classe et ainsi c'est encore un moyen de donner confiance et de mettre en valeur l'action de l'enfant TDAH avec l'argile. Les ateliers sont présentés sous forme de fiches clés en main vous en voyez un exemple ici à l'écran on y retrouve toutes les compétences issues des programmes et des socles quelques mots-clés qui permettent de tout de suite avoir une idée d'où veut en venir cet atelier et puis bien sûr le déroulement en quelques étapes. Ce qui fait un peu notre particularité c'est que vous avez un logo YouTube et si vous cliquez dessus vous êtes renvoyé vers notre chaîne YouTube où nous mettons en scène nos ateliers de manière à faciliter encore la prise en main puisque nous pensons que l'argile ça se sent ça s'observe ça s'appréhende mais ça ne se lit pas. Donc voilà alors vous avez trois types de fiches le premier type c'est les fiches élémentaires celles-là elles ont une approche de l'argile plutôt scientifique plutôt géographique où on va vraiment mener des collections on va produire des échantillons d'argile donc c'est vraiment plutôt un regard une observation de l'argile. Après nous avons les fiches prises de terre où là on a un premier contact des mains avec l'argile sans attendu artistique donc c'est vraiment un moyen d'aller tout en douceur vers notre dernier type de fiches qui sont les fiches vers le spectacle et qui celles-là servent à construire directement le dispositif scénographique final dont je vais vous parler juste après. Alors évidemment nous avons bien cadré le cadre dans lequel devraient se produire les ateliers sous forme de quelques conseils méthodologiques que l'on retrouve dans notre travail. Le troisième volet pédagogique donc le dispositif scénographique final dont je viens de vous parler il consiste en un spectacle vivant de maquettes d'argile que les enfants auront modelé et qu'ils vont mettre en scène grâce à la lecture d'une histoire l'histoire qu'elles illustrent et grâce également à quelques bruitages et à quelques jeux de lumière. Autour de ce spectacle vivant on peut imaginer d'autres parties de spectacle qui vont venir s'imbriquer de nouveau comme les ateliers elles sont facultatives à la convenance de l'enseignant mais elles apportent bien sûr une plus-value. Donc si on imagine le spectacle dans son entièreté on imagine aussi un parcours interactif avec les parents autour du jeu de barbotine que l'on présente également dans notre travail plus en détail nous n'avons pas le temps ici de rentrer malheureusement dans les détails il y aurait aussi un retour sur le bac d'argile par l'enfant TDAH donc un espace qui lui serait vraiment dédié dans ce spectacle pour qu'il puisse mettre en avant son impact sur le processus de rencontre avec l'argile avec la classe et puis nous aurions ici une exposition des carnets de terre là ce sont en fait les journaux de bord que les enfants auront entretenus tout au long des ateliers et pour finir un laboratoire de matériaux ça ce serait vraiment le fruit du travail mené lors des fiches ateliers élémentaires voilà c'est sur les images des mains de Gabriel dans son travail régulier au bac d'argile parce que là vous allez avoir les images de plusieurs jours que nous allons vous parler de ce retour réflexif d'abord je voudrais faire la présentation un peu plus précise de Gabriel Gabriel est un enfant de 4ème primaire et évidemment le plus important à savoir c'est qu'il ne présente pas de trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité mais bien un trouble du spectre autistique de là nous tirons notre première conclusion je laisse la parole à Nadège pour cela oui donc le travail au bac d'argile n'est pas vraiment orienté autour du symptôme de l'enfant mais bien des réponses que peut apporter le bac donc nous avons choisi le TDAH parce qu'il fallait bien s'arrêter sur une combinaison médium versus déficience mais l'important pour nous c'est bien la réponse donc la réponse à un besoin que l'individu enfant ou adulte va trouver au bac d'argile à savoir donc l'apaisement l'ancrage le prix d'énergie etc. donc dès lors la question c'est est-ce que le bac d'argile en tout cas pour nous c'est le cas il est susceptible de convenir à d'autres profils d'élèves de l'enseignement ordinaire et spécialisé et pour ça il faut oser essayer ce bac d'argile c'est donc sur cela qu'on termine voilà pour vous dire qu'une partie du dispositif a été testé et mis en pratique dans une classe et qu'on encourage évidemment les enseignants à le tester également pour en voir les bénéfices sur sa classe merci merci beaucoup pour cette première présentation et surtout bravo encore à vous trois vous restez avec nous pour répondre aux questions qui nous parviennent qui peuvent continuer à nous parvenir évidemment via le chat de ce programme Teams je vous invite vraiment à le faire ne pas hésiter donc au sujet de cette première présentation on a une réflexion une première réflexion de Jérôme qui nous dit ceci je pense qu'il est important de mettre en avant aussi la capacité d'adaptation de chacun dans le cadre sanitaire dans lequel se sont déroulés ces travaux de fin d'année académique 2020 la capacité à rebondir à adapter la méthodologie de recherche aux conditions qui étaient tout à fait exceptionnelles à l'époque c'est vrai et qui le sont d'ailleurs encore alors moi j'aurais peut-être cette question à vous trois dans quelle mesure le contexte de crise sanitaire a-t-il impacté vos recherches et comment vous y êtes adaptés évidemment qui souhaite prendre la parole Marie-Lamran oui c'est ça la difficulté quand on est trois c'est qu'on se partage la parole toutes les trois mais évidemment voilà tout s'est passé virtuellement nous on a encore une particularité c'est que nous ne connaissions pas Nadège au moment de commencer notre travail et que nous nous sommes rencontrés en fait toutes les trois deux mois plus tard en fait tous les accompagnements avec nos enseignants ont été faits via rendez-vous virtuel en fait comme on peut vraiment via Teams comme ici et voilà nous nous sommes adaptés et eux se sont adaptés aussi nous les remercions d'ailleurs pour ça et nous avons finalement pu porter à terme notre projet donc je ne sais pas si mes collègues veulent compléter oui moi je pourrais peut-être rajouter c'est qu'on ne s'est pas non plus basé que sur de la théorie ou des hypothèses des postulats qu'on aurait fait on a quand même eu la chance d'avoir déjà des sources théoriques qui avaient pu mettre en pratique tout ça donc par exemple le bac d'argile on avait des vidéos d'enfants en action au bac d'argile notamment d'enfants TDH les jeux de barbotine également on savait exactement ce que c'était on a tout testé nous-mêmes ainsi que les classes d'argile qui nous ont beaucoup aidé c'est un dispositif d'Anne Mourcio qui a été mis en place dans des classes à Bruxelles il y a quelques années et donc on avait vraiment déjà un retour par rapport à la concrétisation sur le terrain et on a comme je vous l'ai dit précédemment on a vraiment trouvé ça très important de tester l'entièreté de notre dispositif puisqu'on ne pouvait pas le faire dans les écoles on l'a fait chez nous et on s'est filmé On va poursuivre avec cette réflexion qui vient de tomber dans le chat pourquoi mettre l'enfant et le bac dans un coin bien isolé de la classe est-ce que cela ne risque pas de créer un sentiment de punition vis-à-vis de l'enfant on sait que vous souhaitez intégrer évidemment toute la classe à ce type de dispositif comment ne pas donner cette impression d'isoler un enfant TDAH dans cette classe J'y vais ? Moi je ne vous vois pas en fait D'accord oui c'est ça Dans le cas pour moi je pense que le mieux c'est de parler de l'expérience de Gabriel puisque là on a du concret l'enfant ne se sent pas isolé et surtout a besoin d'isolement je pense que quand il y a un déficit de l'attention et c'est d'ailleurs le cas c'est d'ailleurs le cas de Gabriel qui n'a pas le trouble mais dont les symptômes coïncident finalement avec le trouble déficitaire de l'attention il a besoin d'isolement parce qu'il est hypersensible au bruit il est vraiment oppressé par la présence continue des autres au long de la journée et donc je pense que de se retrouver seul face à l'argile dans un coin qui est le sien et où il se sent seul et en sécurité c'est en fait indispensable c'est même pas une punition c'est un indispensable et c'est un bien pour lui et en fait l'enfant demande à aller au bac d'argile donc il n'y est pas envoyé par l'enseignante c'est à sa demande et donc c'est certainement pas sur le modèle d'une punition puisque en fait c'est un grand volontariat de sa part très bien on poursuit avec cette question de Thomas qui est animateur et coordinateur de centres de vacances durant l'été autre contexte évidemment comment adapteriez-vous le projet pour des enfants de 6-12 ans dans le cadre d'un moment de feedback de la journée entre 16 et 17 heures par un animateur ou une animatrice l'idée est de permettre aux enfants de s'exprimer sur leur journée en quelques minutes il ne s'agirait pas nécessairement et uniquement d'enfants TDAH ou d'enfants avec particularité est-ce qu'on peut imaginer ce type de développement ? C'est super intéressant comme question mais ça dépasse un petit peu notre question de recherche l'argile c'est un matériau fantastique qui permet de faire plein de choses et je pense qu'on peut même utiliser l'argile ou la médiation plastique pour retranscrire une émotion par exemple on peut partir tous d'une plaque lisse et venir y mettre des émotions texturées donc il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses par rapport à la gestion de groupe ou du feedback de journée ou de formation qu'on aurait vécu mais on ne l'a pas fait donc je vous propose d'essayer de revenir vers nous les collègues vous avez envie de dire quelque chose j'ajouterais qu'il y a peut-être certains de nos ateliers qui pourraient être transférés à cette activité de feedback en fin de journée on a des ateliers dans les fiches prise de terre qui sont de nouveau je le répète sans attendu artistique et donc je pense qu'ils peuvent être accompagnés de l'expression de l'enfant parce que l'argile peut se transformer au fil de leurs idées sans que ce soit un problème donc je pense vraiment que peut-être que cette personne pourra trouver des sources dans nos ateliers de prise de terre voilà c'est bien noté j'ai une autre question en quoi ce matériau cette argile permet vous l'avez dit de développer des capacités comme celle de l'organisation de la planification aussi évidemment c'est intéressant je ne sais pas qui prend la parole la planification c'est dans le sens d'établir des étapes nécessaires pour arriver à un projet donc que ce soit un petit projet de créer une planète en argile il faut organiser son travail pour arriver à ça il faut évaluer la quantité de terre il faut la malaxer il faut diviser si c'est nécessaire pour avoir plusieurs parties à assembler par ensuite c'est de la planification et ensuite par rapport au dispositif scénographique final d'envergure là on est vraiment dans quelque chose une pédagogie par projet qui va se faire sur le long terme et qui nécessite des compétences de planification par l'ensemble du groupe vous étiez à trois à travailler sur ce projet est-ce que être trois sur un sujet pareil c'est un frein ou un atout concrètement ? ou les deux ? je crois que j'ai une question ah ouais Marco on vous entend ah voilà parfait ok c'était une force c'était un atout puisqu'on s'est rendu compte avec nos trois têtes qu'on pouvait mettre beaucoup plus qu'on pouvait aller beaucoup plus dans la réflexion qu'avec un seul cerveau si on avait dû faire ce travail toute seule de notre côté ça aurait vraiment pas donné la même chose on n'aurait pas été si loin et vraiment définitivement une force puisqu'en plus on a fait connaissance par écran interposé que ça a tout de suite matché et qu'on a on a vraiment une entente par rapport à ce sujet qui était presque la même et ça a vraiment bien fonctionné pour notre travail vous vous dites je pense toutes les trois attirées par le monde de l'enseignement spécialisé également le TDAH se retrouvant tant dans l'ordinaire que dans le spécialisé c'était pour vous je lisais le bon moyen le bon intermédiaire le bon moyen de toucher à une problématique transversale évidemment vous avez parlé de ce chiffre un à deux enfants présentant ce trouble par classe c'est une tendance qui s'accentue je ne sais pas si on a par rapport à cela des éléments plus précis et donc votre travail dans ce cadre qui pourrait être évidemment proposé de façon plus transversale que dans l'enseignement ordinaire oui je ne sais pas qui me répond en tout cas nous n'avons pas d'expérience de l'enseignement spécialisé et donc disons qu'affirmer que tel qu'il est il est transférable à une classe du spécialisé je pense que ce serait un peu s'avancer parce que clairement je crois que le fonctionnement d'une classe dans le spécialisé n'est pas le même qu'une classe dans l'ordinaire mais oui bien sûr en tout cas le bac d'argile et l'outil tel qu'on l'a imaginé modulable et dont l'enseignant peut choisir les pièces qui conviennent à sa classe je pense que ça en fait un outil tout à fait transférable à d'autres réalités que celle de l'ordinaire et comme le dit un ancien professeur dans les commentaires apparemment les dispositifs sont testés dans d'autres classes et donc c'est par rapport à ça aussi qu'on pourra avoir un autre regard sur notre travail puisque c'est testé et qu'on va pouvoir voir les bénéfices les résultats effectivement encore cette réflexion quand et comment l'enfant TDAH récupère-t-il l'enseignement que sa classe poursuit durant son atelier à lui est-ce que ça c'est quelque chose aussi pratiquement que vous avez pensé en amont oui bon ben là voilà c'est une il y a un parti pris en fait de permettre à l'enfant TDAH d'aller au bac d'argile il ne faut pas considérer que c'est du temps perdu et du temps à rattraper parce que ça c'est intenable on ne peut pas rattraper le temps que l'enfant passe au bac d'argile donc disons qu'il faut sélectionner si on peut il faut sélectionner les moments permettre des moments qui ne l'endiquent n'apprend pas de trop s'il rate tel ou tel apprentissage sur le côté mais ici dans le cas de Gabriel qui a un trouble du spectre autistique pardon nous savons en fait que de toute façon sur sa journée il ne n'intégrera pas tout et qu'au contraire le bac d'argile va venir le soulager pour qu'il puisse récupérer et avoir une nouvelle batterie finalement pour prendre des informations par la suite et donc en fait c'est sacrifier quelque chose pour avoir plus par la suite si on demandait à l'enfant et que je pense que ce soit l'enfant TDAH ou un enfant présentant un TSA de tenir tout au long de la journée on perd du temps de toute façon donc voilà pour poursuivre peut-être là-dessus quels résultats vous escomptez sur l'ensemble de la classe je ne sais pas si vous avez approché ces résultats potentiels-là dans vos recherches moi je pense que c'est une sorte de dialogue qui pourrait aussi s'établir entre l'enfant ayant un trouble une déficience alors non plus un pour laquelle on l'a dit dans nos projections et le reste de la classe c'est aussi une manière de communiquer par rapport à ce besoin que cet enfant a en plus des autres et il peut faire un retour c'est même prévu dans notre travail c'est prévu de différentes manières par les carnets de terre par des moments argiles qui pourraient être prévus par l'enseignant par le dispositif final qui met vraiment en valeur le travail de l'enfant CDH ou autre dans la classe et donc je pense que ça pourrait aider les autres enfants à comprendre quelles sont les difficultés au quotidien de cet enfant à besoin spécifique et ça pourrait aider l'enfant à besoin spécifique de se faire comprendre tout simplement et bien très bien merci beaucoup Nadej Raze, Margot Piscina et Marie Lamerand pour cette première et riche présentation il est l'heure à midi 48 très précisément de passer au deuxième travail récompensé cette fois dans la catégorie Master et nous accueillons pour cela Léonore Leboutier titulaire d'un Master en analyse économique à la Solvay Brussels School of Economics and Management où elle est assistante en statistiques elle poursuit aussi un Master en Big Data à l'ULV tout un programme elle a elle consacré donc son mémoire à un thème au-devant de l'actualité on y reviendra mémoire intitulée cadeau empoisonné point d'interrogation analyse de l'impact du décret paysage sur le succès des étudiants à l'université Léonore Leboutier la parole est à vous merci beaucoup Catherine pour cette introduction et à nouveau merci à l'ARES d'avoir récompensé ce mémoire intitulé donc cadeau empoisonné analyse de l'impact du décret paysage sur le succès des étudiants à l'université alors pour pour rédiger ce travail j'ai eu la chance de bénéficier de l'expertise de ma directrice Catherine Dorn et avant de commencer sur les directement les résultats de mon travail j'aimerais tout d'abord mettre le contexte sur la table et voir ce qu'on avait finalement avant le décret paysage pour bien pouvoir comprendre le décret paysage et déjà l'expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas le décret paysage donc le contexte en fédération Wallonie-Bruxelles avant le décret paysage donc avant 2013-2014 on est dans un système dit de Bologne alors Bologne c'est une réforme qui a été mise en place dans le but d'harmoniser l'enseignement supérieur au niveau européen et donc c'est notamment à ce moment-là qu'on a introduit la notion de crédit alors maintenant si on se refocalise sur la fédération Wallonie-Bruxelles on sait qu'en Belgique donc en fédération Wallonie-Bruxelles plus précisément on a des taux d'échec et d'abandon qui sont très élevés à l'université et on a des taux de diplomation qui sont relativement faibles alors comment est-ce qu'on peut expliquer cela et bien principalement par trois facteurs le premier c'est que l'enseignement supérieur est subsidié par des fonds publics donc les droits d'inscription sont relativement faibles lorsqu'on compare lorsqu'on les compare à des pays voisins européens voire dans le monde et la deuxième raison c'est qu'on a un libre accès à l'université dans le sens où on n'a pas d'examen d'entrée sauf pour certaines facultés comme polytechnique ou d'autres exceptions mais en général on n'a pas d'examen d'entrée il suffit d'avoir un CESS donc le diplôme de l'enseignement secondaire pour pouvoir accéder aux études supérieures et donc ces deux éléments-là mis ensemble sont très positifs dans le sens où ils permettent aux étudiants d'accéder à l'enseignement supérieur de manière assez accessible mais malheureusement le revers c'est qu'on a forcément des taux d'échec qui sont assez élevés des taux de diplomation relativement pas égaux un dernier élément aussi qui peut expliquer cette hausse c'est les inégalités qu'on a déjà dès le secondaire beaucoup d'études ont montré que les étudiants n'étaient pas égaux en sortant du secondaire lorsqu'ils commençaient les études supérieures donc face à cette challenge une réforme était nécessaire donc c'est comme ça que le décret paysage est arrivé en fait le décret paysage on pourrait quasiment le qualifier de bicéphale dans le sens où il a deux volets donc le premier qui s'occupe de la réorganisation des pôles interuniversitaires donc aspect que je n'aborde pas du tout dans ce mémoire et le deuxième aspect qui concerne la réorganisation des cours alors maintenant je vais vous expliquer donc les grosses différences entre paysage et Bologne donc initialement sous Bologne on a ce qu'on appelle un système d'années d'études dans le sens où on a donc trois années distinctes pour un bachelier que l'étudiant doit réussir une à une pour obtenir son diplôme donc l'étudiant doit d'abord obtenir les 60 crédits la première année s'il réussit les 60 crédits il a accès à la deuxième année ensuite il réussit ses 60 crédits pour avoir accès à la troisième année jusqu'à la diplomatie alors sous paysage on change un petit peu cette logique on passe d'un système d'années d'études vers un système d'accumulation de crédits et donc là on ne pense plus en années mais on pense en termes de cycle d'études donc on voit qu'on a maintenant une continuité dans les parcours étudiants qu'on ne doit plus réussir trois années distinctes mais bien finalement acquérir ces 180 crédits à la fin du bachelier alors la principale modification qui est apportée par le décret paysage c'est donc qu'à présent les étudiants peuvent réussir trois quarts de leur programme annuel de l'étudiant donc qu'on appelle PAE et donc dès lors qu'ils réussissent trois quarts de leur programme étudiant et bien ils peuvent déjà accéder à des cours de l'année entre guillemets parce que ce ne sont pas vraiment des années de l'année supérieure et donc ainsi ça permet aux étudiants d'avancer finalement un peu à leur propre rythme alors la question qui se pose c'est est-ce que cette flexibilisation dans les parcours étudiants finalement est une bonne ou une mauvaise idée parce qu'il y a des éléments qui sont plutôt favorables comme par exemple l'étudiant rattrape son retard et si on imagine que l'étudiant rattrape son retard dans ce cas-là l'étudiant pourrait très bien être diplômé d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez écrire des éléments qui vous feraient penser que la flexibilisation des parcours étudiants est favorable à la réussite des étudiants ou défavorable je vous invite à l'écrire dans le chat si vous avez des idées n'hésitez pas donc un deuxième élément qui pourrait favoriser la réussite et bien on pourrait pourquoi pas penser que les étudiants ayant plus de difficultés ou plus de temps pour obtenir leur diplôme et donc des étudiants qui n'auraient peut-être pas réussi sous Bologne pourraient réussir sous paysage parce qu'ils sont peut-être mieux suivis donc ça c'est une hypothèse on a aussi des éléments qui pourraient défavoriser la réussite comme par exemple si l'étudiant est incité à retarder sa diplomation on pourrait penser que l'étudiant va toujours réussir avec 45 crédits et obtenir finalement son diplôme à l'usure aussi il est important de noter que lorsqu'on a lorsqu'on est qu'on entre dans l'enseignement supérieur et qu'on a nos 45 crédits on a une impression de réussite or on n'a pas acquis les 60 crédits donc c'est là l'effet un petit peu pervers c'est ce sentiment de réussite alors que finalement il y a des cours ratés qui pourraient aussi inciter les étudiants à moins se réorienter or beaucoup d'études ont aussi montré que la réorientation pouvait souvent être bénéfique lorsque l'étudiant n'avait pas encore trouvé sa voie et donc la réorientation ici a tendance à être pourrait être décalée et enfin la charge administrative qui est liée à l'individualisation des parcours étudiants pourrait aussi incomber aux étudiants puisque cela crée des complets horaires pendant les cours mais aussi pendant les examens alors cette étude elle vise vraiment à étudier les effets du décret paysage donc le changement d'un système d'années d'études vers un système d'accumulation de crédits sur les parcours des étudiants en analysant les abandons et les diplomations donc la réussite dans ce mémoire se calcule en fonction des abandons et la déclaration alors pour étudier cela on a cette étude a deux contributions principales à la littérature la première c'est que on complète la littérature existante sur les caractéristiques des étudiants qui sont associés à la réussite donc par exemple on va retrouver des résultats qui sont assez classiques comme quoi par exemple les femmes ont tendance à mieux réussir que les hommes à l'université que les étudiants boursiers ont une probabilité plus élevée d'abandon etc ce genre de résultats on retrouve exactement les mêmes que les autres études donc cet aspect là je ne vais pas l'aborder plus et on va plutôt se focaliser sur le deuxième aspect du mémoire qui est plus novateur puisque ce mémoire est le premier à s'intéresser aux impacts d'un passage d'un système d'années d'études un système d'accumulation de crédits sur les abandons et les diplômations et on va aussi s'intéresser plus particulièrement à l'impact pour les étudiants qui viennent de milieux plus précaires et donc ça on va le faire par rapport à la variable boursier comme on le verra après pour voir si le décret paysage a augmenté les inégalités à l'université donc les données elles viennent de l'ULB donc une base de données de 17 527 étudiants qui sont suivis de leur inscription jusqu'à ce qu'ils quittent l'université ce sont des étudiants de bachelier donc on compare des cohortes sous Bologne deux sous Bologne et trois sous paysage au niveau des variables on a une variable très importante qui est la variable boursier BA si l'étudiant est boursier en première année donc au moment de l'inscription et cette variable va être la mesure substitutive du niveau socio-économique de l'étudiant ensuite nous avons d'autres variables de contrôle donc genre nationalité si l'étudiant a redoublé dans le secondaire le type de CSS obtenu en secondaire donc professionnel technique général ou pas de CSS le domaine d'études donc par exemple dans la santé les sciences et le nombre de crédits obtenus en BA la méthodologie utilisée se base sur l'historique des événements donc c'est une méthodologie qui a été développée par Scott et Kennedy en 2005 et cette étude se base également sur l'application empirique d'Aria Surprise et de l'an de 2013 donc quelle va être l'idée de cette méthodologie et bien ça va être de suivre des étudiants à travers le temps jusqu'à ce que soit ils soient diplômés ou soit qu'ils abandonnent donc ça ce sont les deux résultats possibles le troisième étant pas d'abandon ou pas de diplomation ce qui signifie que les étudiants sont toujours dans le système et donc on va essayer de regarder ce qui se passe à travers le temps et on va essayer d'étudier les caractéristiques des étudiants qui sont associés avec la réussite donc avant de mettre les mains dans le fondouis de l'analyse économétrique on va commencer simplement avec une analyse exploratoire où je vais introduire les taux de hasard donc les taux de hasard comme ils sont décrits ici à gauche ce sont simplement le ratio entre les étudiants qui expérimentent par exemple l'abandon pour une année spécifique divisé par tous les étudiants en troisième qui sont encore là donc qui n'ont pas encore abandonné et qui ne sont pas diplômés donc pour le dire plus simplement ça nous donne une idée de la probabilité d'abandonner ou d'être diplômé à un certain moment et donc là on a deux courbes d'écroissance qui correspondent à l'abandon la ligne pleine correspond à Bologne et la ligne pointillée correspond à Paysage ici ce qu'on peut observer c'est que les taux de hasard de l'abandon sous Bologne sont plus élevés lors des deux premières années or lorsqu'on regarde la quatrième et cinquième année c'est l'inverse on a que les taux d'abandon sont plus élevés sous Paysage donc cette analyse elle nous suggère déjà que les étudiants sous Paysage ont moins tendance à abandonner taux mais ils ont plus tendance à abandonner plus tard donc ça c'est la première analyse qu'on peut ressortir de ce graphique la deuxième concerne la diplomation donc la courbe qui est croissante avec toujours Bologne en plein et paysage en pointillé donc en troisième année on peut voir qu'on a un petit peu moins de diplomation pour paysage mais là où la différence est la plus frappante c'est bien au niveau de la quatrième année où on a un petit creux et donc là on peut très bien imaginer que donc en troisième année sous Paysage et sous Bologne on a toujours les mêmes les mêmes étudiants entre guillemets qui réussissent en trois ans et puis après on aurait sous Paysage donc des étudiants qui ne réussissent pas après quatre ans mais qui réussissent plutôt après cinq ans alors qu'il est possible que sous Bologne ils aient pu réussir donc on a peut-être des étudiants plus studieux entre guillemets ou avec des caractéristiques plus favorables malheureusement il y a des inégalités donc qui réussissent en trois ans et puis les autres qui eux vont souffrir du décret Paysage et donc être diplômés peut-être plus tard que le pays alors l'avantage de cette analyse c'est qu'elle est je vais dire relativement facile à comprendre le désavantage c'est qu'elle est purement bivariée donc on compare les taux de hasard avec le temps donc il y a plein de facteurs qu'on ne prend pas en considération et donc c'est pour cela qu'on va voir juste après maintenant une analyse multivariée où on va inclure beaucoup beaucoup de variables pour vraiment comprendre et vérifier si les effets que l'on observe ici de manière descriptive se retrouvent également dans nos modèles économétriques dans lesquels on contrôle pour beaucoup plus de choses donc le voici alors pour commencer donc là on va s'intéresser au passage d'un système d'années d'études d'un système d'accumulation de crédit donc le passage de Bologne à Paysage et cet effet va être capturé par la variable Paysage fois le temps que vous pouvez voir dans la première colonne avec les variables donc c'est cette variable-là qui va vraiment capturer l'effet alors avant d'analyser ces chiffres vous pouvez voir ici en bas à droite un cadre bleu qui indique simplement qu'il y a des contrôles qui sont effectués dans le modèle donc des contrôles pour le temps pour des caractéristiques intrinsèques qui sont le genre la nationalité on a aussi des contrôles pour des variables du secondaire donc si l'étudiant a doublé en secondaire et son le CESS obtenu et enfin des caractéristiques sur l'enseignement supérieur donc le champ d'études alors donc on en était à cette variable Paysage 100 qui capture le passage d'un système d'années d'études à un système d'accumulation de crédit et donc dans la deuxième colonne nous avons les abandons alors dans l'encadré jaune on peut voir des coefficients négatifs pour les deux premières années ce qui suggère la même chose que ce qu'on voyait finalement dans la figure précédente c'est que le passage de Bologne à Paysage a réduit la probabilité d'abandonner lors des deux premières années et lorsqu'on voit ensuite la cinquième année on voit que là on a un effet positif et donc on voit qu'on a une augmentation le passage de Bologne à Paysage en cinquième année a augmenté la probabilité d'abandon ce qui est exactement ce qu'on avait vu auparavant et on voit qu'on a des petites étoiles sur les dessins ce qui signifie que les résultats sont significatifs avec un haut niveau de confiance concernant la diplomation on a des coefficients négatifs alors ça ça suggère que en troisième et quatrième année le passage de Bologne à Paysage a réduit la probabilité pour un étudiant d'obtenir un diplôme ici on n'a pas de petites étoiles donc les résultats ne sont pas significatifs mais cependant cela peut être facilement expliqué par le fait que contrairement à l'abandon qui lui on peut l'observer directement après un an ou deux ans ou trois ans ou plus la diplomation ne peut s'observer au plus tôt qu'après trois ans puisque pour réussir un bachelier il faut forcément nous même trois ans donc on va maintenant investiguer un petit peu plus profondément ces résultats pour essayer de voir si lorsqu'on fait certaines variations on retrouve la même chose et aussi tenter d'expliquer pourquoi on ne trouve pas d'éléments significatifs lorsqu'on regarde à l'interaction boursier paysage donc donc la première modification que l'on va faire dans l'analyse de sensibilité c'est d'augmenter le nombre d'observations donc on va augmenter deux cohortes ensuite on va relaxer certaines hypothèses donc l'hypothèse de proportionnalité que je n'ai pas abordée ici parce que c'est un petit peu technique mais donc globalement on va retrouver exactement les mêmes résultats que précédemment comme je vais vous montrer dans la prochaine slide et enfin on va aussi s'intéresser à la variable boursier et voir comment cette variable interagit avec d'autres variables comme par exemple des variables secondaires etc. pour voir si le fait que notre variable était moins significative si c'était peut-être à cause d'autres variables qui auraient capturé cet effet donc l'analyse de sensibilité est ici on a notre notre interaction paysage temps toujours et là on obtient exactement la même chose des coefficients négatifs pour les temps 1 et 2 et des coefficients positifs pour les années 4 et 5 donc un retard des abandons qui est toujours significatif donc ça c'est la même chose on a aussi des coefficients négatifs concernant la diplomation un retard de la diplomation et là on obtient également l'interaction paysage boursier qui devient significative lorsqu'on ne contrôle pas pour certains facteurs et donc cela ça peut très facilement s'expliquer donc probablement plutôt s'expliquer par le lien de la variable boursier avec d'autres variables on voit que boursier est associé avec certaines caractéristiques du CESS et donc c'est pour ça qu'il n'est uniquement significatif que dans la troisième colonne d'ici à gauche donc on a bien un effet négatif pour les étudiants boursiers qui est dû au passage de Bologne à paysage donc pour conclure donc les effets d'un changement d'un système d'une étude vers un système d'accumulation de crédit a mené à des abandons plus tardives des diplomations plus tardives et on a également vu là juste là précédemment que les étudiants de milieux socio-économiques plus défavorisés étaient encore davantage négativement impactés par le décret paysage donc même si le décret partait d'une bonne intention il est important de maintenant regarder aux chiffres et j'espère que cette étude sera prise au sérieux aujourd'hui afin d'aider les étudiants à mieux réussir demain merci pour votre idée merci beaucoup pour cette présentation Léonore Le Bouteiller et encore bravo à vous pour ce prix quelques minutes une dizaine de minutes devant nous pour répondre aux questions du public n'hésitez pas on le répète à continuer à les poser par écrit via le chat voilà une autre qui nous arrive donc dans la bulle en haut à droite de votre écran je vais commencer avec cette question de Jean-Michel qui se demande si on a des éléments evidence-based donc basés sur la preuve sur l'effet de la flexibilisation comme le time to graduate alors oui alors je pense que cette question est arrivée je vais dire relativement au début de la présentation donc à ce moment-là c'est vrai qu'on n'avait pas encore vu les modèles économétriques et statistiques donc oui en effet comme on a vu on a des chiffres sur l'effet de cette flexibilisation et on voit que la diplomation est retardée et donc ça je veux dire c'est purement basé sur des analyses statistiques ce n'est pas une histoire qu'on veut simplement raconter qui vient de nulle part donc ça se base sur des chiffres en effet c'est un sujet d'actualité chaude on l'a dit dans le parti pris de matin première ce jeudi notamment la réforme du décret paysage vient de faire l'objet d'un premier accord du gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles il ne devrait plus être possible dès la rentrée 2022 si je ne m'abuse donc d'embarquer des coûts ratés en première année jusqu'à la fin de ses études il faudra désormais réussir toute sa première année en deux ans maximum ce qui resserre les règles de réussite et fait évidemment écho à vos travaux comment vous vous recevez tout ça aujourd'hui Madame Le Bouteiller alors déjà je suis heureuse que ces résultats soient pris en compte dans les politiques actuelles parce que là on se rend vraiment compte que la première année est une année déterminante dans la réussite de l'étudiant et donc c'est très important pour un étudiant de réussir au moins le début de son cursus pour partir sur des bonnes bases parce que ce qu'on a vraiment vu dans ce mémoire c'est que les étudiants ont tendance à abandonner plus tard ce paysage mais donc cela signifie vraiment qu'on a des années qui sont perdues pour l'étudiant au niveau je veux dire d'un point de vue financier le temps qu'il investit l'énergie etc donc le fait de ne pas abandonner tôt mais d'abandonner tard ça c'est le pire effet que l'on retrouve dans mes recherches et donc je pense que cette nouvelle réforme va permettre d'éviter ce genre de problème dans les années à venir donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée Est-ce que vous avez étudié plus profondément les conséquences de ces abandons tardifs on sait qu'ils se situent notamment sur des conséquences plus lourdes en termes financiers notamment alors non on n'a pas été plus loin au niveau des abandons on a juste quantifié les taux d'abandon et regarder s'ils étaient plus élevés sous Bologne ou sous Paysage et donc malheureusement Paysage a vraiment exacerbé le taux d'abandon tardif donc c'est là le résultat le plus loin positif On poursuit avec cette question de Nathalie peut-on tirer des conclusions pour l'ensemble des universités voire l'ensemble du supérieur à partir des données de l'ULB sur lesquelles s'est concentrée votre recherche uniquement ? Alors c'est une excellente question donc a priori l'ULB a l'avantage d'être une des plus grandes universités francophones donc forcément l'ULB n'est pas parfaitement représentatif de toutes les institutions supérieures de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles cependant je dirais que c'est probablement l'une des plus une qui a le plus de facultés le plus d'options ce qui fait qu'on a quand même un aspect pour général et relativement représentatif je pense qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles c'est relativement difficile d'avoir une université plus représentative que celle-là mais donc c'est une excellente question Vous avez les félicitations de plusieurs personnes et les remerciements également notamment de Marc qui se pose cette question le problème n'est-il pas essentiellement une question de prérequis à l'entrée des études supérieures plus qu'une question de rythme ou de temps laissé aux étudiants sans prise en compte de leur niveau initial et d'action de remédiation précoce on a notamment évoqué les examens d'entrée dans certaines filières mais pas toutes aujourd'hui Oui donc ça c'est une excellente question on a en effet des inégalités dans le secondaire qui sont très importantes et donc c'est un vrai problème et donc avec le décret paysage normalement on était censé avoir aussi un renforcement des aides à la réussite qui malheureusement je pense par le monde du budget n'a pas été à la hauteur et donc là dans le nouveau projet de décret dans la nouvelle réforme c'est prévu oui il vise aussi à renforcer l'aide principalement en première année et je pense que c'est en effet indispensable pour éviter pour essayer de combler les différences les différences entre les étudiants mais idéalement l'amélioration devrait se faire directement aussi en secondaire pour éviter ce genre de problème après autre question est-ce que c'est difficile de prendre pour objet d'étude un sujet dans lequel on est soi-même immergé dans ce parcours universitaire comment l'avez-vous vécu oui en fait je me suis plutôt trouvée concernée par ce sujet vu que j'étais dedans après moi je suis arrivée sous paysage directement mais disons que lorsqu'on est étudiant forcément c'est des questions qui nous intéressent parce qu'en première année les professeurs nous disent attention avec le décret si vous n'obtenez pas 45 crédits si vous obtenez 45 crédits vous pensez que vous allez réussir mais vous allez avoir des coups à traîner avec vous donc c'est et puis vu qu'on n'avait pas de chiffres à ce moment-là on ne savait pas si c'était vrai ou faux et donc c'était intéressant d'étudier cette question alors justement une autre question quelle stratégie les étudiants de l'enseignement supérieur eux-mêmes devraient mettre en œuvre selon vous pour pallier à ces effets négatifs du régime des études du décret paysage alors ça c'est une question compliquée donc chaque étudiant je veux dire choisit sa propre stratégie je ne suis personne pour les conseiller mais en fait c'est ça le problème c'est qu'on a des étudiants qui viennent de milieux plus favorables que d'autres et qui auront tendance à réussir en trois ans et puis on en aura d'autres qui viennent en général de milieux plus défavorables et qui auront tendance à travailler plus tard et donc ça c'est je veux dire c'est pas un conseil je veux dire c'est la réalité qui se passe mais je pense pas que je veux dire je pense que si tout le monde voulait réussir en trois ans ça serait pas possible je veux dire tout le monde va me faire réussir en trois ans a priori donc c'est pas un choix de réussir en cinq ans en général bien sûr encore cette question est-ce qu'il y a des différences pour les études avec un examen d'entrée justement on l'a évoqué est-ce que vous avez constaté alors qu'on n'a pas regardé à ces différences-là principalement parce qu'on n'a pas beaucoup d'examens d'entrée à l'ULB en général en fédération au ligno 16 ce qui fait que la comparaison pourrait se faire c'est vrai mais on ne l'a pas fait très bien allez on va encore prendre une ou deux questions celle de Nathalie si l'abandon lié à une perte de financiabilité est un problème important est-ce que le fait d'être diplômé plus tard n'est pas une stratégie des étudiants qui veulent vivre leur manière d'étudier autrement c'est possible c'est possible après tout dépend comment on peut mesurer la réussite si on mesure la réussite comme étant le temps passé à étudier jusqu'à l'obstention du diplôme si avoir de longues années d'études est positif alors bon en effet on obtient que le rallongement des études n'est pas un problème or si on regarde sous l'angle de la réussite en termes d'abandon et de diplomation je pense que des abandons tardifs sont néfastes dans tous les cas vu qu'on a vraiment du temps de l'argent investi par des familles des étudiants et aussi par l'État qui investit chaque année dans l'éducation des étudiants et donc moi je pense que c'est un problème important mais bon tout dépend de comment on définit la réussite autre débat allez une dernière question celle de Jean-Michel finalement question cache a-t-on gagné quelque chose avec le décret paysage question de Jean-Michel selon vous alors il y a il y a eu il y a eu d'autres d'autres aspects avec le décret paysage par exemple on a autorisé la réorientation en janvier ce qui est une chose positive vu que ça c'est possible maintenant pour les étudiants de se l'orienter plus tôt ils ont aussi voulu améliorer l'aide à la réussite en première année ce qui était positif a priori même si au final la mesure n'a peut-être pas pris autant d'effet donc je pense qu'il y avait des éléments positifs que tout n'est pas à défaire et il faut plutôt essayer de corriger les effets pervers du décret pour les politiques futures très bien mais voilà qui clôture cette deuxième présentation merci encore à vous Catherine vous adresse ces félicitations aussi dans le chat ça réagit encore un peu mais on aura l'occasion peut-être de poursuivre cette conversation là plus tard merci et encore bravo à vous Léonore Le Bouteiller et il est temps donc de passer à présent au troisième et dernier travail récompensé par cette deuxième édition du prix Philippe Mestad dans la catégorie cette fois doctorat nous avons le plaisir d'accueillir Marie Boquillon qui est diplômée de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de Lumons où elle est assistante au sein de l'institut d'administration scolaire Marie Boquillon fait aussi partie de l'équipe en charge de la formation pratique des futurs enseignants en agrégation donc et elle encadre les masters en sciences de l'éducation voici le titre de sa thèse de doctorat en plein dans l'actualité elle aussi quel dispositif pour la formation initiale des enseignants pour une observation outillée des gestes professionnels en référence au modèle de l'enseignement explicite Marie Boquillon je vous laisse la parole merci beaucoup pour cette présentation avant de commencer j'aimerais remercier également l'ARES pour avoir décerné ce prix à mon travail et également mes promoteurs pour leur accompagnement de très grande qualité alors je vais vous présenter quelques éléments clés de ma thèse le but n'est évidemment pas de faire un résumé exhaustif vous pouvez de toute façon la télécharger dans son intégralité via l'adresse suivante je vais plutôt durant ces 25 minutes me centrer sur une question d'actualité justement à savoir quelles sont les recommandations que je peux formuler pour la réforme de la formation initiale des enseignants à partir de mon travail de thèse alors pour ce faire je vais passer par un plan assez classique pendant la première moitié à peu près de mon exposé je vais vous présenter quelques éléments clés de la problématique du cadre théorique et de la méthodologie de ma thèse et durant la deuxième moitié à peu près je me focaliserai sur quelques résultats et les recommandations qu'on peut en tirer pour la réforme de la formation initiale des enseignants que j'abrégerai parfois par l'acronyme RFIE dans le cadre de cette présentation alors au niveau du contexte notre système éducatif en Belgique francophone est caractérisé pour les élèves par un enseignement qui est peu efficace et peu équitable pour les enseignants la situation n'est pas simple non plus puisqu'environ 35% des enseignants quittent le métier en déant dans leurs 5 premières années et donc forcément face à ces constats la formation représente un enjeu sociétal majeur alors toujours dans ce contexte comment ces enseignants sont-ils formés ? et bien ils sont formés via deux systèmes différents donc sur la gauche ici de ma diapositive on peut voir que les enseignants qui se destinent à enseigner à des élèves d'environ 2 ans et demi à 15 ans se forment directement dès leurs 18 ans en 3 ans dans des hautes écoles et alors là ils vont être formés en même temps à leur discipline et à la pédagogie qui leur permet de l'enseigner de l'autre côté du schéma on voit que les enseignants qui quant à eux se destinent plutôt à enseigner à des élèves d'environ 15 à 18 ans eux ils vont plutôt se former à l'université et dans ce cas là ils vont d'abord devenir des spécialistes de leur discipline avant de se former à la pédagogie soit à la fin de leur master soit après leur master dans le cadre de ce qu'on appelle l'agrégation ou encore durant leur master dans le cadre de ce qu'on appelle un master à finalité didactique alors malgré ces grandes différences ces formations elles sont structurées autour d'un même référentiel de 13 compétences à développer chez les futurs enseignants la RFIE c'est un point positif elle devrait poursuivre cette harmonisation de l'ensemble de ces formations via justement la co-diplomation de l'ensemble de ces formations par les hautes écoles et les universités alors petite nuance tout de même cette notion d'harmonisation elle a malheureusement déjà pris un peu de plomb dans l'aile en raison de la suppression du bachelier section 4 ce qui est un peu dommage parce que la chouette idée qui se cachait derrière ça c'est qu'on pouvait dès ses 18 ans se destiner par exemple à devenir prof de chimie dans le secondaire supérieur ce qu'on ne peut pas encore vraiment faire maintenant dans le système actuel donc ça c'est un peu dommage qu'il y ait eu ce pas un peu en arrière c'est pas très conforme non plus à ce qu'on sait de la manière dont on devrait orienter nos jeunes bon ça c'est un autre sujet que je laisse à mes collègues experts de l'orientation je pense notamment à mon collègue Damien Cantitou qui a défendu une thèse sur le sujet toujours dans ce contexte donc la formation des enseignants un principe aussi qui s'exerce pleinement dans notre système éducatif c'est la liberté pédagogique concrètement ça veut dire que les formateurs d'enseignants ont la responsabilité d'organiser la formation en disposant d'une grande marge de manœuvre tant que les activités bien sûr proposées respectent les décrets alors c'est une situation qui pourrait être a priori confortable mais ces formations elles se doivent bien sûr d'être efficaces au regard des attentes sociétales alors face à tous ces enjeux que je viens de vous brosser rapidement le travail que j'ai réalisé il visait un triple objectif qui correspond aux missions de l'enseignement supérieur premièrement au niveau de l'enseignement le but était d'améliorer un dispositif de formation des futurs agrégés de l'enseignement secondaire supérieur en créant un dispositif d'observation que je vais vous présenter en détail plus tard qui visait à permettre aux étudiants d'obtenir des informations les plus objectives possibles au sujet de leur pratique pourquoi ? et bien parce que nos recherches précédentes et d'autres recherches avaient montré que les futurs enseignants éprouvent de grosses difficultés à décrire objectivement leur pratique y compris quand on les met face à la vidéo de leur pratique donc c'était important de leur proposer quelque chose à ce sujet au niveau de la recherche le but était de produire des connaissances scientifiques sur les pratiques effectives des futurs enseignants donc ce qu'ils font réellement sujet qui a été très peu investigué en francophonie et enfin au niveau du service à la société le but était de mettre à la disposition d'un public assez large enseignants formateurs etc un ensemble d'outils visant à favoriser la réussite du plus grand nombre d'élèves le but était aussi de formuler des pistes d'amélioration de la FIE alors avant de vous présenter cet outil d'observation que j'ai élaboré je dois d'abord répondre à une question et finalement c'est une question que je me suis posée au début de ma thèse et c'est une question que tout enseignant se pose finalement là en tant que formateur et chercheur la question c'était quel geste finalement je vais observer avec cette fameuse gris que je dois créer et si on se place du côté enseignant dans un contexte de forte liberté pédagogique comme on l'a vu finalement la question c'est un peu sur quoi me baser pour choisir mes pratiques et donc finalement un enseignant on va le voir pour choisir ses pratiques il est confronté à une multitude d'informations alors je vais vous montrer ça tout de suite mais je vous préviens que malheureusement il y a eu un petit souci d'importation de médias dans Teams donc il manquera quelques images mais c'est pas grave l'esprit de cette dia sera quand même là donc les futurs enseignants et les enseignants pour choisir leurs pratiques ils peuvent se baser déjà sur leur vécu en tant qu'anciens élèves ils peuvent aussi se baser sur ce qu'ils observent chez leurs collègues sur les conseils que leur donne leur formateur sur les avis des parents d'élèves et toutes ces personnes c'est ce qui apparaît dans ce petit nuage elles sont elles-mêmes confrontées à toute une série d'informations pour fonder leur point de vue elles se basent toutes de manière consciente ou inconsciente sur ce qu'elles ont vécu en tant qu'élèves elles se basent aussi sur l'image de l'enseignant véhiculée dans des films au cinéma dans des romans elles vont puiser des idées pédagogiques dans des ouvrages pédagogiques des revues professionnelles des manuels internet des sites de partage de ressources entre enseignants et enfin les réseaux sociaux alors encore une fois cette situation elle pourrait être tout à fait confortable si conformément à une idée bien répandue tout se valait en éducation or il n'en est rien et donc la revue de la littérature que j'ai faite notamment dans le cadre de ma thèse elle montre que d'un côté on va avoir un ensemble de pratiques de gestes qui ont été validés par des preuves scientifiques ce qu'on appelle des données probantes donc des recherches qui ont été menées sur le terrain avec de vrais enseignants dans de vraies classes pour mettre en évidence l'efficacité ou non de certains dispositifs sur l'apprentissage des élèves et de l'autre côté on va avoir toute une série de pratiques qui sont davantage fondées sur des traditions des croyances voire des effets de mode par exemple l'enseignement explicite sur lequel je me suis basée notamment pour créer la grille d'observation que je vais vous présenter dans quelques instants c'est un exemple d'approche pédagogique qui a été validée scientifiquement sur le terrain dans de nombreuses classes de l'autre côté on va avoir des stratégies qui ne reposent pas sur ce type d'expérimentation rigoureuse et donc finalement pour résumer très fortement mon cadre théorie qu'est-ce que ça disait ? ça disait qu'il y a des recherches qui ont permis de mettre en évidence plusieurs gestes efficaces sur l'apprentissage des élèves et donc c'est sur une sélection de ces gestes que j'ai décidé de centrer mon travail plus particulièrement donc j'ai mis en place un dispositif de formation des futurs enseignants à ces gestes et j'ai en même temps créé un outil d'observation pour pouvoir aller voir en direct sur le terrain s'il mettait ou non en œuvre ces différents gestes alors concrètement ça ressemblait à ça et c'était utilisé en direct notamment dans les écoles de stage des étudiants qui ont participé à cette recherche donc vous pouvez voir que l'observateur filme le futur enseignant et va observer ces gestes avec une grille élaborée comme je viens de vous le dire sur base de la littérature et insérée dans un logiciel d'observation alors pour vous expliquer encore plus en détail à quoi ça ressemble concrètement je vais sortir deux minutes du domaine de l'enseignement pour vous parler d'un autre domaine qu'en général pas mal de monde connaît en tout cas un peu je vais vous parler pendant deux minutes de foot alors quand vous regardez un match de foot à la télé vous avez sans doute déjà tous vu apparaître à l'écran des petites statistiques du type le nombre de tirs au but le temps de possession de la balle par chaque équipe et bien quand vous voyez ça derrière ces statistiques se cachent des observateurs un peu comme moi qui encodent toute une série d'informations dans un logiciel et c'est le même logiciel d'ailleurs que j'ai utilisé dans le cadre de ma thèse pour observer non pas des joueurs de foot mais des futurs enseignants donc concrètement en direct on a la vidéo de chaque futur enseignant qui s'enregistre et en même temps vous voyez en haut sur ma diapositive une grille d'observation avec des petits boutons de toutes les couleurs à chaque fois qu'un futur enseignant mettait en oeuvre un geste qui m'intéressait parce que je l'avais repéré dans la littérature scientifique comme étant intéressant à relever j'appuyais sur le bouton correspondant donc par exemple à chaque fois que le futur enseignant dispensait un feedback à ses élèves j'appuyais sur le bouton feedback de ma grille ce qui fait que à la ligne 16 par exemple dans toutes les lignes de couleurs et bien là j'ai relevé tous les feedbacks dispensés par un futur enseignant c'est donc un travail complexe et minutieux qui a été réalisé en direct sur le terrain pas le terrain de foot bien sûr mais les classes par exemple ici pour cet étudiant-là 271 gestes différents ont été relevés pendant sa leçon et j'ai effectué le même travail avec deux cohortes d'étudiants inscrits au dispositif pendant deux années consécutives alors comme je le disais en intro le but il était multiple il était non seulement de produire des connaissances scientifiques précises sur les gestes posés par ses futurs enseignants mais aussi pédagogiques donc le but c'était aussi de pouvoir revisionner avec chacun des étudiants ayant participé à la recherche des extraits de sa pratique dans le logiciel grâce au petit minutage que je vous ai montré où on pouvait alors après avec lui aller analyser finement ses gestes par exemple aller revisionner ses différents feedbacks j'arrive maintenant à la deuxième partie de mon exposé où à partir de ce travail je vais vous proposer cinq recommandations pour la RFIE alors la première ce serait de fournir un kit du débutant de pratiques pédagogiques fondamentales ou encore de compétences pédagogiques vitales pour assurer l'insertion professionnelle et éviter l'abandon du métier pourquoi ? parce que les résultats de cette étude montrent que les futurs enseignants ils éprouvent des difficultés à mettre en oeuvre des gestes pédagogiques incontournables je vous donne un exemple et je peux vous en donner d'autres par la suite si vous le désirez par exemple les étudiants ils ont du mal à vérifier la compréhension de leurs élèves ils le font beaucoup via des petites questions du type ok d'accord est-ce que vous avez compris auquel les élèves finalement peuvent répondre par l'affirmative même s'ils n'ont pas compris et donc finalement ça ne donne pas une vraie indication du degré de leur degré de compréhension et donc finalement à la place ce qu'il faudrait que nos étudiants fassent ils le font un peu mais on a besoin d'encore un peu plus de temps pour développer ça avec eux c'est plutôt de s'arrêter régulièrement et de demander à leurs élèves de reformuler avec leurs mots ce qu'ils ont compris et donc petite nuance quand même quand je dis qu'ils ont du mal à faire ça en réalité ce que montrent mes résultats c'est qu'ils progressent dans la mise en oeuvre d'un tel geste professionnel mais qu'il leur manque encore du temps pour bien parfaire la maîtrise de ce geste d'où l'intérêt d'un allongement des études pour créer notamment des modules pour entraîner les futurs enseignants à poser des gestes précis en tenant compte des situations pour éviter qu'en l'absence d'une formation vraiment renforcée aux gestes efficaces certains développent éventuellement ces gestes plus tard sur le tas voire pour d'autres ne les développent pas du tout et ça finalement au détriment des élèves alors comme ici le temps est limité je vous ai dit que j'allais vous proposer cinq recommandations et pour chacune je vous épinglerai à chaque fois une publication réalisée avec mes collègues pour que vous puissiez aller plus loin si vous le désirez donc par exemple ici sur la notion de kit du débutant mais je vous ai épinglé un petit guide justement qu'on a écrit pour nos étudiants mais aussi pour un public plus large qui présente un ensemble de gestes professionnels importants auxquels il est nécessaire de former de manière approfondie les futurs enseignants deuxième recommandation c'est que lors de la formation à ses compétences pédagogiques vitales il ne faut pas négliger la formation à la gestion de classe pourquoi ? et bien parce que les résultats indiquent que les futurs enseignants mettent en oeuvre très peu d'interventions de gestion de classe et ont peu d'occasion d'apprendre à gérer la classe alors que c'est l'une des principales difficultés des enseignants débutants mais aussi expérimentés est l'une des principales causes de l'abandon du métier alors ici on pourrait se dire que j'ai peut-être observé ces résultats-là parce que j'ai observé des futurs enseignants qui faisaient l'agrégation donc qui est une formation courte organisée par les universités mais ça ce serait un peu raccourci parce qu'on a d'autres recherches qui nous montrent que finalement le constat il est assez similaire dans les hautes écoles par exemple on a l'étude de Dusterck et ses collègues qui nous avaient montré que malgré les expériences de stages répétées durant la formation initiale certains diplômés n'en jugent pas moins qu'ils n'ont pas acquis cette compétence fondamentale qu'est la gestion de classe on a donc vraiment des marges d'amélioration dans nos institutions de la formation à la gestion de classe de nos étudiants et on a des modèles j'avais vu tout à l'heure des personnes parler d'evidence-based education dans le chat on a des choses qui ont été validées prouvées scientifiquement en termes de gestion de classe et de gestion des comportements par exemple ici je vous épingle une publication à laquelle j'ai contribué où un modèle spécifique de gestion des comportements en classe et dans l'école a été validé dans plusieurs écoles donc il y a vraiment un moyen de s'inspirer de tout ça pour améliorer la formation de nos enseignants qui le méritent bien pour éviter justement le risque accru d'abandon troisième recommandation de manière plus générale en fait c'est en lien avec ce que je viens de raconter c'est de fonder les activités de formation sur des pratiques fondées sur des données probantes pourquoi ? on l'a vu de nombreuses recherches empiriques ont montré qu'il existe des pratiques pédagogiques plus efficaces que d'autres sur l'apprentissage des élèves et donc finalement pour pouvoir assumer cette forme de responsabilité de choisir les meilleures stratégies parmi l'ensemble des produits pédagogiques auxquels il est constamment confronté comme on l'a vu dans notre introduction avec toutes les informations qui gravitent autour de l'enseignant et bien finalement encore faut-il que chaque enseignant ait été formé à une palette de stratégies via notamment la lecture critique des différents types d'écrits en éducation une démarche lui permettant de choisir en fonction de critères scientifiques les stratégies pédagogiques à mettre en œuvre dans telle ou telle situation la mise en œuvre de ces stratégies en classe tout en étant accompagnée j'y reviendrai et l'analyse objective de ces pratiques au regard de la littérature scientifique à nouveau je vous épingle une petite publication sur le sujet où avec mes collègues on a creusé un peu cette notion de responsabilité de l'enseignant qui ne veut pas dire culpabilité j'ai pas le temps de développer ça avec vous mais on a aussi développé la responsabilité finalement du formateur à former les enseignants à des stratégies fondées sur des données probantes alors pour faire ça on est retourné un peu dans les fondements philosophiques de la notion de responsabilité via notamment l'éthique de la responsabilité de Jonas je vous fais juste un petit spoiler si ce texte vous intéresse c'est que finalement on peut paraphraser Jonas avec une phrase emblématique issue d'un film qui est et qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce texte pour prolonger cette discussion alors quatrième recommandation il est nécessaire d'allonger la formation des enseignants mais pas pour la diluer donc pas pour faire plus de ce qu'on ne fait déjà ni pour augmenter la pratique non supervisée je vais y revenir dans quelques instants par exemple il ne suffit pas d'augmenter les stages puisqu'il ne suffit pas de pratiquer pour s'améliorer dit autrement ce n'est pas uniquement en forgeant qu'on devient forgeron on a besoin notamment de feedback très spécifique j'y reviens dans quelques instants et donc en lien avec ce que je vous raconte je n'ai pas été vraiment très rassurée ce week-end en découvrant dans la presse un nouveau rebondissement dans notre RFIE qui nous dit qu'en fait finalement la quatrième année nos étudiants ils vont la passer à exercer en tant que professeurs étudiants bon alors on peut quand même se réjouir de l'allongement de la formation et de la réflexion études métiers mais au-delà de ça c'est pas vraiment rassurant est-ce qu'on va vraiment envoyer nos étudiants entre guillemets au charbon sans encadrement ça risque finalement d'accroître la pénurie plutôt que de la réduire parce qu'on pourrait même avoir des collègues qui partent qui quittent le système avant même d'être diplômés ça pourrait même aussi rendre encore plus difficile la situation de certaines écoles dans un système on l'a vu peu efficace et peu équitable et donc finalement moi quand j'ai lu ça ce week-end je me suis demandé si on n'était pas un peu en train de s'éloigner de l'esprit de la réforme et qu'est-ce qui était vraiment l'objectif ici est-ce qu'on veut vraiment améliorer la formation des enseignants ou est-ce qu'on veut faire des économies bon l'article de Belga mentionne clairement les économies donc voilà à discuter et à garder à l'esprit bon si on ne doit pas s'orienter vers ça vers quoi doit-on s'orienter comme je vous l'ai dit il est plutôt nécessaire d'allonger la formation pour améliorer certaines activités et en créer de nouvelles on l'a vu ensemble on a vu des exemples c'est pas exhaustif mais c'est quelques pistes ici dans le délai qui met un parti et alors il est surtout important d'améliorer les rétroactions qu'on fournit à nos futurs enseignants ainsi que leur propre capacité d'auto-observation parce que finalement ce que la recherche nous dit aussi c'est que c'est pas naturel ils vont pas apprendre naturellement à faire ça à analyser objectivement leurs gestes et apporter un regard réflexif sur leur pratique et finalement pour les accompagner dans ce type d'activité on a besoin d'enseignants chercheurs qui ont eux-mêmes beaucoup réalisé ce type d'activité dans le cadre de leur recherche donc beaucoup d'observations fines basées sur des grilles élaborées sur base de la littérature etc. là aussi je vous ai épinglé une publication qui justement montre comment le double statut finalement la double casquette d'un enseignant-chercheur peut alimenter la formation initiale des enseignants et enfin dernière recommandation mais évidemment les enseignants-chercheurs ne sont pas les seuls acteurs de la formation il y en a plusieurs dont les maîtres de stage qui sont des acteurs vraiment cruciaux de la formation des enseignants et il est nécessaire d'améliorer à eux aussi leur formation puisqu'ils doivent exercer des tâches complexes différentes de celles qu'ils réalisent déjà en tant qu'enseignants on doit donc les reconnaître dans leurs fonctions et les y former je vous épingle donc une dernière publication toute récente où avec mes collègues sur base de la littérature scientifique anglophone et francophone on a mis en évidence on a proposé six compétences importantes à développer chez les maîtres de stage dont l'observation objective des pratiques des futurs enseignants je vous remercie pour votre attention voilà merci pour votre présentation et bravo à vous aussi évidemment pour ce prix ça nous amène déjà à la dernière séance de questions réponses autour de ce thème brûlant d'actualité lui aussi puisque je vous le rappelle l'avant projet de décret qui réforme la formation initiale des enseignants vient d'être adopté en seconde lecture ici par le gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles alors plusieurs questions on va commencer par celle de Gérard qui se demande pourquoi avoir laissé de côté le cursus du certificat d'aptitude pédagogique nécessaire pour donner les cours techniques et de pratiques professionnelles dans l'enseignement secondaire technique et professionnel selon vous alors ici il n'y a pas d'intention spécifique c'est simplement une comment dire pour toute recherche on est obligé de choisir un domaine spécifique ce que je n'ai pas eu le temps assez de présenter c'est que c'est vraiment une recherche action comme madame Tulkens l'a dit tout à l'heure que j'ai mené dans le cadre de mes fonctions de formatrice donc en fait c'est simplement parce que je suis formatrice à l'agrégation et j'aurais pu tout aussi bien faire et je l'ai un peu fait d'ailleurs de tester mes outils dans des hautes écoles mais à un moment dans la thèse il faut se centrer sur quelque chose donc ça ne veut pas dire que ce domaine-là n'est pas intéressant simplement que j'ai dû me focaliser sur d'autres choses mais ce serait tout à fait intéressant de tester les outils et la réflexion avec des collègues qui travaillent plutôt dans ce domaine-là bien sûr et je rebondis sur cette question de Thomas qui se demande si les observations et conclusions de cette recherche pourraient aussi être appliquées aux professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire c'est une très bonne question aussi il faut savoir que le domaine de l'enseignement supérieur et des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur on sait encore moins de choses finalement il y a encore moins d'études qui ont été menées sur le sujet donc ce serait vraiment intéressant de pouvoir également mener ce type d'études dans ce domaine-là qui est une véritable boîte noire finalement en lien aussi sans doute avec une forme de liberté académique où finalement c'est un domaine assez peu étudié mais ce serait intéressant notamment pour la formation de ce personnel-là également la formation des assistants dont je fais partie qui puissent se revoir par exemple quand ils donnent cours en vue de s'améliorer ce serait tout à fait tout à fait pertinent On poursuit avec cette question de Jean-Michel comment inclure concrètement ces recommandations dans un système de formation continue pour les nombreux enseignants qui n'ont pas reçu ce genre de formation basée sur des données probantes C'est également une excellente question ça apparaît sous le chapeau de ce que je vous ai présenté en introduction comme une forme de service à la société qu'on a voulu assurer également dans le cadre de ce travail et en fait on a reçu de nombreuses demandes d'écoles pour recevoir de la formation continue sur ces thématiques-là on est d'ailleurs en train de préparer il commencera l'année prochaine un certificat aussi d'université qui sera accessible aux enseignants en fonction donc on a vraiment à cœur aussi que ce ne soit pas juste quelque chose pour nos étudiants on l'a vraiment décliné sous différentes formes pour différents types de public et on a d'ailleurs pas mal de demandes en ce sens qui nous viennent directement des écoles ou parfois des réseaux d'enseignement Suggestion de Jérôme est-ce qu'il ne serait pas intéressant de former les enseignants diplômés à l'encadrement suivi et accompagnement des stages des futurs enseignants et de former nos futurs enseignants à devenir des enseignants-chercheurs Vaste question également donc si j'ai bien compris la première partie ça rejoint un peu ce que j'ai dit à la fin sur la formation des maîtres de stage donc et de permettre aussi aux collègues de s'accompagner entre eux si j'ai bien compris donc c'est typiquement dans l'esprit de ce que j'ai présenté alors sur la question de l'enseignant-chercheur je pense que dans le cadre de la réforme il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça et je pense que réalistement en tout cas la manière dont je vois les choses suite à ce travail notamment je pense que le but n'est pas tellement de former des enseignants-chercheurs que des enseignants qui soient de bons entre guillemets consommateurs de recherche par exemple ne fût-ce que lire la recherche c'est déjà pas facile et je pense que déjà dans le cadre de la RFIE si on arrive à mieux outiller nos étudiants pour lire la recherche et pour participer eux-mêmes à des recherches avec des chercheurs qui viendraient en collaboration avec eux tester des dispositifs dans leur classe je pense que ce serait plus réaliste et plus intéressant dans une visée aussi vraiment de co-construction plutôt que de se dire que chaque enseignant va être chercheur tout seul dans sa classe ça me semble fort ambitieux et peut-être pas forcément nécessaire moi j'aurais plutôt tendance à vraiment voir une collaboration finalement entre les chercheurs entre les différents types de formateurs et entre les enseignants pour co-construire des recherches ensemble Bien on poursuit avec cette demande de Dominique qui écrit ceci la posture réflexive devrait également s'inscrire tout au long de la carrière votre outil d'observation pourrait être utilisé pour accompagner les enseignants par exemple par les conseillers pédagogiques ou en équipe d'enseignants en co-supervision il se demande si votre logiciel pourrait être disponible à l'avenir Tout à fait c'est également je pense que les questions elles montrent bien que ici je vous ai présenté quelque chose qui a été développé dans un contexte particulier mais avec une véritable réflexion sur toutes les déclinaisons qu'on pourrait en faire et adaptation dans différents types de formation finalement tout au long de la carrière puisqu'on se développe professionnellement c'est ça le concept tout au long de sa carrière d'enseignant donc par rapport au logiciel en tant que tel en fait il en existe plusieurs ça demande un certain temps de formation mais effectivement c'est quelque chose qu'on pourrait également proposer à des équipes c'est de les former à ce type de logiciel une fois qu'on a eu la formation et les différents aspects à la fois conceptuels et techniques par contre ça devient assez facile à utiliser sur le terrain un peu comme je l'ai montré via les quelques photos que j'ai pu vous partager une autre question de Camilia qui nous dit ceci la SBL Teach for Belgium apporte un support pédagogique à certains nouveaux enseignants avez vu l'occasion d'analyser leurs pratiques et d'éventuellement adapter certaines de leurs pratiques dans un programme plus officiel de la formation de futurs enseignants non ça je dois vous avouer que j'ai pas vraiment creusé ça je me concentre vraiment sur les dispositifs de formation officielle à l'enseignement allez encore une dernière question celle de Jérôme devrait-on exiger que les maîtres de stage soient formés bénéficiant d'une attestation à l'encadrement des stages pour y envoyer nos étudiants les placements et il est difficile dit-il de toujours trouver de bons entre guillemets de bons maîtres de stage tout à fait mais je suis confrontée exactement au quotidien la même problématique que Jérôme dans le cadre de mes fonctions alors le décret normalement de 2019 si cet aspect-là n'est pas modifié mais bon ça je ne sais pas avec les récents les récentes modifications il prévoit justement un certificat en encadrement de stagiaire pour les maîtres de stage donc là le but c'est de mieux les former je pense que c'est vraiment indispensable et en effet il faut avoir en même temps une réflexion sur le nombre de maîtres de stage parce qu'on a besoin d'eux aussi donc c'est vraiment une articulation entre mieux les former et également je pense qu'il faut aussi les valoriser dans cette fonction le métier d'enseignement est déjà pas assez valorisé à mon sens la fonction en plus qu'on endosse de maîtres de stage non plus c'est presque comme si c'était normal qu'on fasse ça en plus de tout le reste sans formation sans réelle finalement valorisation on touche une petite compensation mais c'est pas grand chose donc je pense qu'il y a une vraie réflexion autour du rôle et de la formation et de la valorisation de ces acteurs qui accompagnent nos étudiants au quotidien dans le cadre des stages et bien merci beaucoup Marie Boquillon pour toutes ces réponses à de nombreuses questions à imposer autour de vos travaux très riches et intéressants merci encore bravo pour ce prix ce midi de l'ARES prend déjà fin à presque 14h nous accueillons pour le mot de conclusion Charline Co qui est gestionnaire de projet à l'ARES Charline c'est à vous voilà merci je pense qu'au nom de l'ARES et de tous les participants qui étaient nombreux aujourd'hui je peux aussi féliciter les lauréates pour leur travail pour leur présentation et pour le travail de vulgarisation impressionnant qui a été réalisé aujourd'hui encore bravo à vous on sait que vos travaux ont été réalisés dans des conditions peu évidentes et ils contribueront aux réflexions qui ont lieu au sein de l'ARES et ailleurs aussi bien sûr je voudrais aussi prendre le temps de remercier chacun des membres du jury Thierry Castagne Marc Fievet Julien Niquez Thomas Dermine Étienne Davignon Béatrice Delvaux Anne Deskaper Sébastien Van Drogenbroek Philippe Busquin Vinciane Pirenne Delforge et Jean-Michel Rigaud vous êtes nombreux vous êtes plusieurs à avoir été présents aujourd'hui merci à tous pour votre temps que l'on savait compter que vous avez consacré à la lecture des dossiers et l'esprit de collaboration et d'intelligence collective qu'on a pu mettre dans les différentes réunions malgré les conditions et les réunions en ligne qu'on s'est vu imposer un tout grand merci bien sûr à Françoise Tulkens d'être là aujourd'hui d'avoir pris tout le temps nécessaire à cela et déjà depuis deux ans en tant que présidente du jury un tout grand merci à elle bien sûr et alors un grand merci aussi à Catherine Tonero la modératrice du jour nous espérions avec ce prix insuffler et inspirer de nombreux travaux qui peuvent aider à faire avancer la réflexion en matière d'enseignement supérieur et nous ne comptons pas nous arrêter là comme vous le savez on ouvre dès demain le vendredi 7 mai les candidatures pour la troisième édition du prix Philippe Mechtat on invite donc toutes les étudiantes et les étudiants qui proviennent d'universités de hautes écoles d'écoles supérieures des arts ou d'établissements de promotion sociale à candidater et vous pourrez le faire jusqu'au 17 octobre 2021 à 23h59 très précise et je voudrais souligner à cette occasion que le prix a vraiment vocation à s'adresser à toutes les filières de l'enseignement supérieur et donc forcément aussi à toutes les missions liées à l'enseignement supérieur donc on parle d'enseignement de recherche de services à collectivité mais ça peut aussi être en lien avec le développement durable l'internationalisation des établissements l'égalité de genre la gouvernance pardon et j'en passe donc voilà ne vous sentez donc pas limité quand vous candidatez si vous sentez que votre réflexion peut faire avancer la réflexion en matière d'enseignement supérieur toutes les informations se retrouveront sur le site dès demain pour candidater et on reste bien sûr disponible pour répondre à vos questions merci à vous et merci Charline Co pour ce mot de la fin il me reste moi aussi à vous remercier toutes et tous pour votre participation à ce riche temps du midi d'échange autour de ces trois travaux récompensés n'hésitez pas évidemment à en parler autour de vous et si vous avez encore des questions à leur sujet ou des questions en vue on vient d'en parler de la troisième édition du prix vous pouvez les adresser à cette adresse mail prix-mestat at ars tiré ac point be prix-mestat at ars tiré ac point be je vous rappelle aussi que ce webinaire enregistré sera ultérieurement accessible sur la page web des midis de la res rendez-vous sur cette même page d'ailleurs pour d'autres thématiques à venir je vous souhaite à toutes et tous un bon jeudi après-midi et déjà un bon week-end vous bolt 6 donc à il